Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite news qui circule en ce moment sur internet au sujet du patch qui va toucher le masque du borgne pour le titan et la recluse pour la saison 9, c'est à dire la prochaine saison donc en gros comment ça va se passer puisque vous êtes plusieurs à ne pas avoir tout à fait compris ce qui va changer notamment pour la recluse donc l'annonce elle est tombée sur la This Week at Bungie du 15 novembre dernier et on va voir un petit peu ensemble ce qui va se passer au niveau de ces deux items donc déjà en ce qui concerne le masque du borgne, il faut savoir que la perque vengeance va être modifiée donc à l'avenir lorsque vous porterez ce casque exotique, éliminer un gardien marqué par le masque du borgne ne vous conférera plus de surbouclier donc la régénération quant à elle, la régénération de santé j'entends, restera en revanche inchangé mais vous n'aurez plus de surbouclier et j'ai envie de vous dire que c'était peut-être un petit peu normal de patcher tout ça on continue donc avec la recluse et cette fois-ci on va voir ensemble ce qui va changer pour la recluse cela va concerner principalement la perque maîtrise des armes cette perque qui je le rappelle vous permet de bénéficier d'un buff de dégâts lorsque vous faites une élimination alors pour comprendre concrètement ce changement commençons par analyser la situation actuelle quand vous avez la recluse en main et que vous faites une élimination vous déclenchez la perque maîtrise des armes et vous gagnez alors un buff de dégâts il faut savoir que ce buff s'applique sur les tirs de précision mais aussi sur les tirs au corps c'est à dire que vous faites globalement le même dégâts que vous tiriez dans la tête ou dans les pieds alors ce qui va changer à partir de décembre prochain, sortie théorique de la saison 9 je le rappelle quand vous déclencherez la perque maîtrise des armes vous gagnerez toujours ce buff il sera toujours actif, vous aurez donc toujours une augmentation de dégâts mais il sera dorénavant beaucoup moins important si vous faites des dégâts au corps en clair concrètement pour tirer pleinement profit de la perque il faudra réaliser principalement des tirs de précision puisque les tirs de précision quant à eux bénéficieront pleinement du buff de la perque active donc voilà j'espère que ces précisions vous permettront d'y voir plus clair dernière info au passage sachez que la xénophage va changer également puisqu'elle a été sous-évaluée en revanche, sous-estimée même je dirais dans la mesure où ces dégâts vont se voir subir une augmentation de 50% en PvE ce qui est énorme et le nombre de munitions extraites des caisses en PvP va augmenter lui aussi puisqu'il passera de 3-4 munitions à 4-6 munitions au total donc ne supprimez pas cette xénophage de votre inventaire car elle pourrait fortement s'avérer devenir intéressante à l'avenir sur Destiny 2 j'espère que ces infos vous ont plu, vous ont permis d'y voir plus clair je vous retrouve très prochainement pour d'autres actus sur Destiny 2 d'ici là geekez bien et portez-vous bien Ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz